C'est maintenant la période des questions. La parole au député de Tomiskin-Cockhran. Ma question est pour le Premier ministre. Hier, un autre 112 nombres d'aînés dans nos foyers de soins de longue durée ont contraté la COVID-19 en 24 heures dans les foyers. Alors que nous sommes dans la deuxième vague dans les foyers de soins de longue durée, le gouvernement continue de retarder et de poser entrave au travail de la Commission dans les foyers de soins de longue durée. Cet organe qu'ils ont établi pour régler la crise dans les foyers de soins de longue durée. Et comme rapporté par le QP, ils refusent de publier les documents. Alors quelles sont les informations que le Premier ministre refuse ou a peur de partager? Réponse, ministre des Soins de longue durée. Merci et merci pour la question. Notre gouvernement a établi cette commission pour que les résidents, les familles et le personnel puissent obtenir des réponses de façon rapide. Et nous sommes engagés à assurer l'intégrité, la confiance publique à travers cet examen public. Nous avons donné à la Commission le pouvoir d'émettre des ordonnances pour les témoins et de produire des documents. Et cela inclut les pouvoirs sous la protection publique et sous la loi de promotion. Et nous nous sommes engagés à donner aux commissaires ces pouvoirs et à coopérer avec eux. Et quand les commissaires l'ont demandé, nous avons augmenté les termes de référence. On a travaillé avec eux de façon diligente. Et on va continuer d'encourager le travail de la Commission. On respecte ce qu'ils font. On veut trouver la cause de ce problème. Les Ontariens ont des questions. Et on va s'assurer qu'on continue de fournir à la Commission les informations dont elle a besoin. Merci. Question complémentaire. Le gouvernement n'entrave pas juste le travail de leur propre commission. Ils ignorent aussi les recommandations de la Commission. Il y a un mois, la Commission a demandé au gouvernement d'arrêter d'étudier les recherches et de répondre immédiatement à la crise du personnel avec des postes à temps plein et avec quatre heures de soins interactifs. La ministre a répondu qu'ils étaient en train de développer un plan robuste pour l'année prochaine. Les aînés sont en train de mourir maintenant, aujourd'hui. Où est le sentiment d'urgence du gouvernement? Nous avons besoin d'aide maintenant. C'est une deuxième vague. Ce n'est pas une surprise. On a tous vu cela venir de loin. Le gouvernement l'a vu également. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas? Réponse, ministère de Son de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour ses préoccupations. Nous avons partagé ses préoccupations dès le départ. Le sentiment d'urgence a été absolu. Nous avons essayé de régler une crise que nous avons héritée du gouvernement précédent, dont la négligence a été appuyée par les néo-démocrates. Malheureusement, ça a été établi avant la pandémie. Et notre gouvernement était le premier gouvernement à examiner le dossier et à dire qu'on a besoin de bâtir plus de capacités, répondre aux problèmes du personnel et avoir plus de soutien dans nos foyers. C'est pour cela que notre programme d'ambulanciers communautaires a été bien accueilli. Les gens veulent rester chez eux. Du moment où ils peuvent recevoir de l'aide et avoir la paix d'esprit, ils sont contents. Et donc, on a essayé d'augmenter le retour au travail et les formations. Nous avons investi 530 millions de dollars, 416 millions de dollars. Merci. Question complémentaire finale. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, 1 sur 8 foyers de centre de longue durée est en éclosion. Il y a de plus en plus de cas qui arrivent en un jour. Et certains des experts médicaux ont dit que la zone de protection dont le Premier ministre a parlé est en fait une passoire. Le Premier ministre est excellent à trouver des phrases en vogue, mais il n'a pas su préparer les foyers de centre de longue durée à une deuxième vague. Et on aurait dû le faire maintenant. Il semble qu'il a passé tout l'été à parler d'un tour de victoire. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne continue pas? Pourquoi il n'essaye pas d'agir maintenant? Rendez ces informations publiques maintenant. Le ministre, c'est son de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Et je peux vous dire, avec toute la certitude du monde, le nombre de personnes qui travaillent à chaque heure et qui continuent leurs efforts face à ce sentiment d'urgence, face à cette crise mondiale et à répondre à cette crise ici en Ontario. Ça a été magnifique de voir tous ceux qui ont travaillé pour régler ce problème. Et je regarde le Québec et je la compare à l'Ontario et je dirais que notre plan et nos foyers résistent. On leur donne le soutien dont ils ont besoin, que ce soit à travers l'ordonnance pour le port du masque obligatoire, l'aide venant des hôpitaux. On prend toutes les mesures, tous les outils possibles de faire cela. On a mis en œuvre les tests rapides. On utilise tous les outils possibles. C'est un problème mondial. Et il ne faut pas seulement créer la pipeline et l'intérêt vers les soins de longue durée. Il faut être en mesure de retenir le personnel. Ce sera un effort de longue haleine. Et notre gouvernement va continuer d'agir par rapport à cela. Prochaine question, député de Branton Centre. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Cette semaine, on a appris que les éclosions de la COVID-19 dans nos écoles ont été pires que ce qu'on a pensé. Bien que le ministre refuse de faire face à la réalité, sa réponse aux éclosions grandissantes ont été appelées, ont été réputées d'être du n'importe quoi. Est-ce que le ministre est finalement prêt à admettre aujourd'hui dans la Chambre que les résultats de tests ont prouvé que la propagation de la COVID-19 est de plus en plus élevée et que nous devons augmenter les tests dans les écoles, si on veut savoir pourquoi? Réponse. Le gouvernement est engagé à prendre des mesures comme on l'a fait depuis le début de la pandémie. Nous savons que c'est un impératif sociétal de garder nos écoles ouvertes et c'est pour cela que la province et le gouvernement ont décidé de rendre cela une priorité. On a pris des mesures, on a confiné les zones à risque pour contrôler la transmission. Et en termes du contexte de tests asymptomatiques et le programme relatif, la province est en chef de ligne, chef de file en ce qui a trait à ces tests dans le pays. Nous allons continuer de prendre des mesures et d'écouter le médecin hygiéniste en chef et les preuves scientifiques pour assurer que tout le monde est en sécurité. Question complémentaire. Monsieur le Président, malheureusement pour le ministre, les médecins, ceux qui ont pour travail de nous garder en sécurité, ont dit que le ministre invente des faits et qu'il est très loin de la vérité. Je vais demander à la députée de retirer. Je retiens. Docteur Ashley, un épidémiologue à l'Université de Toronto, qui est un membre de la table de commande de sciences de la province, a dit que les chiffres présentés montrent... Je vais demander à la députée de retirer encore une fois. Rappel alors. Je retire. Je pense qu'à la fin de la journée, ce qu'on demande de la part du ministre, c'est une excuse aux parents, aux élèves et aux travailleurs éducatifs qui mettent leur vie en danger et de concevoir un plan qui va aider à régler les éclosions dans nos écoles. Est-ce qu'il est prêt à faire cela? Réponse, ministre de l'Éducation. Nous allons continuer de rebondir sur notre plan qui mène la nation avec une politique exhaustive en termes de masques, un investissement de 1,3 milliard de dollars, avec des améliorations en termes de ventilation d'air dans les écoles. Nous avons doublé le nombre d'infirmières de santé publique et le nombre d'enseignants. Le personnel d'assainissement, 1 200 personnes ont été embauchées et ces investissements vont faire une différence. Et j'apprécie le fait que la députée de l'opposition a reconnu qu'il y a un risque de la COVID-19 qui est en hausse. Et c'est pour cela qu'on prend ces investissements pour assurer que tout le monde est en sécurité. C'est notre priorité et je peux lui assurer que nous allons continuer d'augmenter nos investissements. Et donc, un autre million de dollars va arriver, 380 millions de dollars avec le gouvernement fédéral, pour assurer que les écoles sont ouvertes et en sécurité pour 2021. Question complémentaire finale. Merci, Monsieur le Président. Malgré les tentatives désespérées du ministre de changer la chaîne, le même docteur Ashley Tute a dit que ce plan contre les conservateurs n'est pas suffisant. Elle a dit, et je cite, Le fait que vous voulez aller de l'avant avec votre plan et que vous pensez qu'il n'y a pas de transmission dans les écoles montre que vous ignorez la réalité. Vous devez faire plus. Alors, ma question est, est-ce que vous allez respecter cette recommandation et vous allez faire plus pour les gens de la province? Monsieur le Président, dans cette province, nous faisons beaucoup plus que le reste des provinces dans le pays. Et nous allons continuer de le faire. C'est pour cela que nous avons doublé les investissements. Nous avons introduit une ordonnance pour le port de masque obligatoire à partir de la quatrième année. Nous avons un plan progressif plus exhaustif que la province de Colombie-Britannique. Et nous avons une exigence en termes des cohortes. Et nous avons pris des mesures en termes d'investissement pour être un chef de file au Canada. Pour assurer que nos écoles sont ouvertes alors que nous faisons face à ce défi mondial de santé. Nous avons travaillé avec le ministère de la Santé à chaque jour pour assurer qu'on prend toutes les mesures possibles. Et toutes les mesures préventives possibles. Et on va continuer de le faire. Écoutez les conseils du médecin hygiéniste en chef pour assurer que les élèves sont en sécurité. Merci. Prochaine question. Député de Davenport. Merci. Cette question est pour le Premier ministre. Les écoles ont réouvert depuis 11 semaines. Et c'est seulement maintenant que le gouvernement a commencé les tests asymptomatiques dans certaines écoles, dans certaines régions, malgré les assurances que leur plan d'écoles, de réouverture des écoles, a été basé sur les conseils des experts. La pause de l'hiver approche et on voit que les données sont limitées en ce qui a trait à la COVID-19 dans nos écoles. Le temps passe, les chiffres augmentent et on a établi qu'ils ignorent les conseils des experts en termes de santé et d'éducation. On a établi également qu'il n'y a aucun plan pour répondre aux fossés en termes des cours d'été. Est-ce que les conservateurs sont prêts à augmenter leurs tests asymptomatiques pour qu'on puisse contrôler les éclosions et garder nos enfants en sécurité ? Réponse. Nous sommes en château de fil dans le pays en termes des tests. Nous sommes la seule province qui est au courant de cela et qui met en exécution ces mesures. Nous avons à Turncliffe Park 16% de taux de positivité dans les écoles et les écoles principales sont à 4% environ. Et donc de ce côté de la Chambre, nous avons foi et nous allons continuer d'écouter les conseils du médecin hygiéniste en chef. S'ils nous encouragent ou s'ils nous donnent des directives, on le fera sans réserve pour assurer la sécurité des enfants en Ontario. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, je viens d'apprendre qu'il y a 299 nouveaux cas dans les écoles ici en Ontario. Et le ministre de l'Éducation compare des oranges et des pommes alors qu'il le sait très bien. Et la politique de test dans l'école publique de Turncliffe Park nous montre à quel point le virus circule. Et chaque fois qu'on le confronte avec les informations, il essaye, son premier instant, c'est de nier tous les faits. Il y a 270 élèves qui sont en isolement ainsi que 17 membres du personnel. Ça veut dire 287 familles qui ont vu leur vie complètement troublée et perturbée. Ils méritent mieux que des statistiques. Hier, j'ai écrit au ministre de l'Éducation pour demander une requête. Et j'ai demandé à son conseiller médical pour nous donner un plan qui va s'appuyer à toute la province. J'ai demandé qu'il y ait une communication en termes de mesures de santé publique. Nos communautés méritent des mesures, des réponses. Est-ce que le ministre est prêt à leur en donner? Réponse, ministre de l'Éducation. Merci. Je pense que les bases du plan que nous avons révélées ont été appuyées complètement par le médecin hygiéniste en chef et s'inscrivent totalement dans le budget qu'on a présenté pour la province de l'Ontario. Il va nous permettre d'assurer que 2 millions d'élèves, soit 1,5 million d'élèves en ligne également, sont en mesure d'apprendre à chaque jour. Et notre plan a été appuyé par le médecin hygiéniste en chef de la région et de la province. Et ils disent que nous faisons bien les choses. Et nous avons besoin des travailleurs de première ligne. Nous avons besoin des unités de santé publique de travailler avec nous pour assurer que les élèves soient en sécurité. Le fait que 99% des élèves n'ont pas eu de cas actifs et nous essayons d'atténuer les risques, on va continuer de le faire, de protéger nos élèves. Merci. Prochaine question, député de Paris Trump. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Environnement. Pour nous, qui considérons l'Ontario comme chez nous, nous trouvons que c'est l'endroit idéal pour élever une famille et pour travailler. Et pendant plus d'une décennie, l'Ontario a essayé d'avoir des politiques environnementales urbaines-centriques dans le centre-ville de Toronto. Et nous avons fait plusieurs sacrifices pour avoir une politique. En 2018, les Ontariens ont demandé clairement un gouvernement qui mette de l'avant des initiatives pour combattre le changement climatique et qui garde l'air et les eaux propres pour les générations à l'avenir. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que le gouvernement fait pour répondre à cette promesse ? Ministre de l'Environnement, merci beaucoup. Et merci aux débutés pour cette question. C'est un plaisir de travailler avec lui. Notre gouvernement comprend que nos ressources naturelles sont notre force la plus élevée. Et c'est pour cela que nous voulons un environnement sain pour une bonne économie. Et nous reconnaissons l'importance de l'établissement de politiques qui vont permettre de protéger cette province et son environnement. C'est pour cela que nous avons fait des progrès considérables par rapport à nos engagements. Nous avons annoncé 4,5 millions de dollars pour protéger les espèces, 20 millions de dollars pour les efforts de conservation, ainsi que du financement pour planter des arbres. C'est juste quelques exemples, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer de protéger l'environnement dans les années à venir. Question complémentaire. Merci. Les gens de l'Ontario sont passionnés par la protection des eaux et les gens sont de plus en plus inquiets du fait que ces eaux sont polluées par les déchets, ainsi que par les eaux polluées. Nous avons vu qu'en 2017, de 2017 à 2018, les eaux des égouts ont été versées dans les eaux du sud-ouest de l'Ontario 1300 fois. Le gouvernement libéral, en une décennie, a seulement introduit une loi sur l'eau potable. Et en 2017, les néo-démocrates, notamment la députée de Londres-Ouest, a dit que les libéraux ont fait trop peu pour protéger les enfants en bas âge et les enfants ont des dangers de l'eau non potable. L'Ontario s'attend à ce que ces eaux, qu'il y ait de l'eau potable disponible. Qu'est-ce que le ministre peut nous dire au sujet de ce que le gouvernement fait pour protéger notre eau? Réponse. Merci. Merci aux députés pour cette leçon d'histoire à l'Assemblée. Ce gouvernement travaille de façon diligente pour assurer que nos eaux sont protégées. Au cours des deux dernières années, nous avons investi 1,67 million de dollars dans le financement pour les mesures des grands lacs locaux. Nous avons investi 375 millions de dollars pour collecter les déchets plastiques des marinades dans la province. Nous avons également investi 5,8 millions de dollars pour 65 projets dans les grands lacs, 37 millions de dollars pour des programmes innovateurs en ce qui a trait au nettoyage des eaux. Contrairement au gouvernement précédent, nous savons qu'il y a encore plus de travail à faire et c'est important que nous soyons engagés à faire plus de travail. Ça fait seulement deux ans, on a fait de grands progrès et on va continuer de le faire. Prochaine question. Député de Windsor-Tukumsee. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre des Soins de longue durée. Bonjour. Les PSSP et les autres travailleurs médicaux sont des vrais héros. Dans les foyers de soins de longue durée, ils sont sous-payés et submergés parce que le gouvernement n'a pas de stratégie d'embauche pour les entreprises à profit qui exploitent ces PSSP et qui font plus de travail et qui sont moins payées. Et un des foyers local essaye de réduire les avantages sociaux de son personnel. Madame la ministre, est-ce que vous pensez que réduire les avantages sociaux de ces personnels vont régler les conditions dans les foyers? Réponse, absolument non. Ce que notre gouvernement a fait, c'est d'appuyer nos travailleurs de première ligne que nous apprécions énormément pour leur dévouement, leur détermination face à la COVID. Ce qu'on a fait, c'est de leur donner des revenus relatifs à la pandémie pour augmenter leur salaire, pas seulement pendant la COVID-19, mais après, on a investi 461 millions de dollars pour les appuyer, ce qui vient avec une augmentation de 3 dollars par heure. On a essayé de regarder toutes les mesures qui ont été mises en place. On a compris qu'il ne s'agit pas seulement de l'argent, il s'agit de créer des conditions où les gens veulent travailler dans les foyers de soins de longue durée. C'est pour cela que nous avons engagé, nous sommes engagés de façon importante à assurer 4 heures, une moyenne de 4 heures par jour en termes de soins. Et donc, on l'a fait, contrairement à tout autre gouvernement, on va continuer de nous focaliser sur les travailleurs de première ligne et les résidents pour assurer que les mesures nécessaires sont en place pour les protéger. Question complémentaire. Alors, dans ce cas, j'espère qu'elle dira à ce foyer que leurs tactiques ne sont pas admissibles. Les PSSP ont du mal à donner aux résidents la protection que nos parents et grands-parents méritent. Et cette entreprise essaie de réduire leurs salaires et leurs avantages sociaux. Et ce sont de vrais héros. Le gouvernement Ford a reçu de cette entreprise beaucoup d'argent pour des rénovations. Alors, comment est-ce que le gouvernement peut récompenser ces entreprises à profit lorsqu'ils vont à la table de négociation quand ces entreprises traitent nos héros comme des héros? Réponse. C'est décevant de voir qu'ils les appellent des héros. Ce sont des héros. Ils sont dévoués. On va les appuyer. Notre gouvernement est engagé à se focaliser sur nos résidents. Et cela veut dire qu'on doit également penser au personnel. Il faut regarder le gâchis qui nous a été laissé du gouvernement libéral, des capacités inappropriées, du personnel, des niveaux de personnel inappropriés. Notre gouvernement s'est engagé, dès le départ, à assurer que nos résidents sont au centre de tout ce que nous faisons et qu'ils reçoivent les soins nécessaires. Et le personnel est appuyé également. Et comme je l'ai dit, les revenus relatifs à la pandémie, l'augmentation en termes de salaire, assurer que les conditions sont en place pour les appuyer. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Je suis inspirée par ces personnes qui travaillent à chaque heure pour assurer cette transition à un système de soins de longue durée qui reflète le 21e siècle. Merci. Prochaine question. Député d'Orléans. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est pour la ministre des soins de longue durée. Hier, la députée de Ottawa-Sud et moi avons écrit à la ministre au sujet des capacités dans le foyer de soins de longue durée. J'ai parlé de l'histoire d'un de mes cométants, Christophe Moraw. C'est un aîné de 78 ans qui souffre de démences avancées. Le 24 juillet, il a été admis au service de soins psychiatriques intensifs. et ça fait deux ans qu'il est sur la liste d'attente. Et sa femme, Sophia, a dit ceci. Ce que je trouve tragique, c'est le fait que Chris a été retiré dans... On lui a retiré son lit comparé à d'autres patients qui le méritaient. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Je vais permettre aux députés de finir sa question. Monsieur le Président, à travers vous, est-ce que la ministre peut assurer à cette Chambre que la capacité actuelle dans notre système de soins de longue durée est utilisée ? Et sinon, pourquoi ? Réponse, ministre des soins de longue durée. Merci. C'est un peu choquant d'entendre ce genre de commentaires ou ce genre de questions. Et ce que je me demande, c'est qu'est-ce que vous avez manqué en casin ? Je vais vous dire ce que vous avez manqué. la négligence dans le système de soins de longue durée où il y avait une mauvaise capacité, les gens étaient abandonnés sur les listes d'attente. Et moi, je le sais parce que je suis passée par là avec ma propre famille et je ne sais pas où vous étiez. Notre gouvernement a commencé dès le départ à répondre aux problèmes de capacité, aux problèmes de personnel qui nous ont été laissés par le gouvernement précédent. On ne peut pas juste claquer des doigts et faire apparaître les choses, mais nous sommes engagés, nous sommes dévoués et je regarde les capacités qui n'ont pas été bâties, 600 lits en un certain nombre d'années à une période où la population des plus de 75 ans a augmenté de 170 000. C'est choquant. Question complémentaire, député d'Odawa Sud. Monsieur le Président, Madame West a 90 ans et souffre également de démence avancée. Elle se trouve à l'hôpital Mount Rose et ça fait 18 mois qu'elle est sur la liste d'attente. Et au centre médical de ma circonscription, il y a 120 lits sur 450 qui ne sont pas occupés. 150 lits des chambres d'un lit qui ne sont pas occupés. C'est choquant. Avec le nombre de personnes qui attendent un lit, est-ce que la ministre peut nous expliquer à tous ici comment est-ce que cette situation est survenue quand il y a 120 lits sur 450 dans des chambres d'une place sont vides ? Est-ce qu'elle peut s'engager à régler ce problème aujourd'hui ? La ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. C'est étonnant le manque de compréhension chez les députés d'en face. Vous devez comprendre la gravité de la situation dans les foyers de soins de longue durée. et les arrêter la pendule à l'ordre. Et veuillez faire vos commentaires par l'intermédiaire de la présidence. Le député d'Atoile-Sud à l'ordre. Le ministre de l'Environnement à l'ordre. Le ministre de Travail à l'ordre. Redémarrer la pendule. Réponse. Ces lits sont comme ça car nous acceptons le conseil du médecin hygiéniste en chef. C'est en raison de la gravité des éclosions dans les foyers en Ontario. Il faut que nous protégeons les plus vulnérables dans les foyers de soins de longue durée. Et nous devons nous attaquer aux éclosions. Et à ma entreprise, j'ai décrit une éclosion qui comprend un membre du personnel qui s'isole à l'Amazon. le député le député d'Ottawa-Sud à l'ordre. La question suivante, le député de Paris Sound, Moscou. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre ou plutôt au ministre associé de l'énergie. Nous savons que la COVID-19 a été dure pour les familles et pour les entreprises. elle s'est ajoutée aux tarifs élevés causés par les libéraux et donc bon nombre de mes combattants demandent de l'aide pour faire simuler l'économie. Donc le ministre associé de l'énergie peut-il décrire nos efforts pour appuyer les employeurs de cette province ? Le ministre associé de l'énergie, merci au député de Paris Sound, de sa question. Notre gouvernement favorise la reprise économique et réduit les tarifs électriques et l'électricité en réduisant une portion du coût de l'électricité éolienne et solaire des factures en raison de l'expérience avec la loi sur l'énergie verte mise en place par les libéraux. Donc les clients industriels réaliseront des économies de 14% et des épiceries de 16%. Après des années de mauvaise gestion de la part des libéraux, nous faisons en sorte que l'Ontario soit compétitif et un endroit où on attire les investissements. J'aimerais citer une association de fabricants de voitures qui dit que ces changements signifient que le secteur sera couronné de succès. Ce secteur emploie plus de 100 000 ontariens. Question complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Je suis d'accord que les clients industriels ne devraient pas avoir à payer les erreurs du gouvernement libéral. J'entends les mêmes préoccupations des petites entreprises et des clients résidentiels de ma circonscription. Le ministre peut-il nous parler de nos efforts pour leur venir en aide ? Le ministre associé. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de dire aux députés de Paris et de Moscou que nous aidons les clients résidentiels et les petites entreprises en leur offrant plus de choix. À partir du 1er novembre, ces clients ont pu choisir la structure de facturation qui mieux répond à leurs besoins. Des dizaines de milliers ont déjà choisi entre les différentes structures de facturation. La Fédération des entreprises indépendantes a accueilli favorablement cette démarche du gouvernement et permet aux clients de choisir la structure de facturation souhaitée. Nous sommes fiers d'appuyer les petites entreprises en baissant les tarifs d'électricité et nous allons continuer de les appuyer. La question suivante, la députée de Parkdale High Park au 1er ministre. La zone d'amélioration commerciale de Roncesville Village a lancé son programme Not for Lease où les entreprises mettent des panneaux pour indiquer qui doivent être louées. Les zones d'amélioration commerciale qui représentent le quartier Junction ainsi que d'autres nous disent que les petites entreprises peuvent mieux suivre les consignes sanitaires que les grands magasins. Donc, ma question au premier ministre, combien d'entreprises feront faillite tant que vous ne vous attaquerez pas à cette politique. Le ministre du Développement économique. Merci, Monsieur le Président. Merci de cette question. En collaboration avec le médecin hygiéniste en chef, la province a fait passer les régions de Toronto et des Peel en zone de confinement. ces mesures nécessaires ont été prises pour limiter la propagation communautaire de la COVID-19 et pour que les écoles puissent demeurer ouvertes. mais ce qu'il faut dire aux entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de mesures de soutien. Il y a 600 millions de dollars pour que ces entreprises dans les zones en confinement se feront payer les impôts fonciers pour les jours où les entreprises sont fermées. En fait, toutes les factures d'électricité seront aussi payées durant cette période de confinement. et dans la réponse complémentaire, je vais parler davantage des autres programmes ciblant la reprise. Il y a une petite entreprise de ma circonscription, Sean, qui est employé de cette entreprise depuis 25 ans, était serveur et est maintenant copropriétaire. Il m'a dit que cette entreprise a de la difficulté en raison de la COVID-19 et le problème c'est que ses primes d'assurance ont triplé. Depuis des mois, les petites entreprises disent que c'est le coût de l'assurance qui les causera à faire faillite. Sean a dit que ce gonflement d'un bien essentiel ne devrait pas être toléré. Pourquoi le Premier ministre ne s'est-il pas attaqué au gonflement des primes d'assurance ? va-t-il agir pour venir en aide au secteur de la restauration ? Le ministre. Le médecin hygiéniste en chef va continuer à fournir ses conseils au gouvernement. Mais il faut consulter les petites entreprises afin de leur parler des mesures en place. 100% des impôts fonciers, 100% des factures d'électricité. Elles peuvent demander la subvention de 1 000 $ et peuvent demander de l'aide dans le cadre du programme des rues commerçantes numériques qui permettent à 23 000 entreprises de passer un régime en ligne. Donc, non seulement on a les clients habituels, mais aussi le monde entier comme client. Monsieur le Président, on peut aussi faire une demande pour les programmes d'aide sur le plan du loyer et des salaires. Et par rapport aux assurances, on peut suivre les nouvelles lignes directrices annoncées par le Premier ministre il y a quelques mois. Question suivante, le député de Guelph. Ma question s'adresse au Premier ministre. Vendredi dernier, les maires des grandes villes de l'Ontario ont demandé au gouvernement de retirer l'anaxiste du projet de loi 229. La liste des municipalités qui ont fait adopter des résolutions pour appuyer les offices de protection de la nature est trop longue. 64 associations ont des publicités demandant au gouvernement de ne pas attaquer les offices de protection de la nature. De miner leur capacité de protéger l'environnement nous coûtera des milliards de dollars. C'est irresponsable sur le plan financier. de faire preuve d'un tel manque de respect envers les offices de protection de la nature. Le Premier ministre défendra-t-il la population et retirera-t-il l'anexiste du projet de loi 229 pour que les offices de protection de la nature puissent continuer à protéger la propriété et le bien-être des gens? Le ministre de l'Environnement. Merci aux députés d'en face de sa question. L'anexiste de ce proche de loi porte sur la transparence et la cohérence au sein des offices de protection de la nature. À l'heure actuelle, ces offices ne sont pas redevables et il n'y a aucune cohérence par rapport aux mesures législatives qui les ciblent. C'est aussi très difficile d'avoir accès aux états financiers. Ce projet de loi vise à permettre aux offices de se concentrer sur le travail vis-à-vis des bassins versants pour protéger les cométants des inondations de l'érosion et c'est aussi une question de protection de l'eau potable. En réponse au maire, Drew Dilkins de Windsor, a dit, bon nombre de maires, y compris moi-même, avons des problèmes avec les pouvoirs des offices de protection de la nature, ce qui augmente le coût des projets. Ces changements sont nécessaires, M. Yurk. Question complémentaire. Avec tout le respect que je dois aux ministres, la grande majorité des maires demandent au gouvernement d'arrêter de s'attaquer aux offices de protection de la nature car ils comprennent que ces changements coûteront aux entariens des milliards de dollars en dommage aux propriétés. La réalité, c'est que le conseiller spécial sur les inondations du gouvernement a dit qu'un caractère particulier de la province quant à l'atténuation du risque d'inondations, c'est les offices de protection de la nature. Une étude fédérale en 2016 indique que l'une des raisons pour laquelle la province arrive à mieux atténuer les inondations, c'est en raison des offices de protection de la nature. Donc je pose la question au ministre et écoutera-t-il les maires qui demandent plus de consultations, écoutera-t-il les 64 associations qui demandent au gouvernement d'arrêter d'attaquer les offices de protection de la nature et le gouvernement va-t-il retirer l'annexe 6 du projet de loi 229 ? Le ministre de l'Environnement, je ne suis pas d'accord pour dire que ces changements coûteront des milliards de dollars aux Ontariens. au contraire. Ce projet de loi signifie que les offices de protection de la nature deviendront transparentes. Et en fait, ce projet de loi signifie que les offices de protection de la nature protégeront les gens des inondations et nous permettront de nous attaquer à l'érosion, aux terres protégées et la protection de l'eau souterraine. En 2017, 25 des offices de protection de la nature ont dépensé 20 % de leur budget sur l'atténuation des inondations. Les offices de protection de la nature s'éloignent de leur mandat. Nous voulons qu'elles soient redevables et en fait, le député devrait appuyer nos efforts. Le député de Paris de Muskoka. Merci. Ma question s'adresse au ministre associé de la santé mentale. Nous avons vu des nombres à la hausse d'enfants qui sont aux prises avec des troubles de la santé mentale durant la pandémie de la COVID-19. Les parents demandent circonscription des inquiétudes par rapport à la santé mentale de leurs enfants. et notre gouvernement a pris l'engagement d'appuyer tous les Ontariens sur le plan de la santé mentale. Monsieur le ministre, pouvez-vous expliquer la manière dont notre gouvernement s'attaque aux questions relativement à la santé mentale chez les enfants? Le ministre associé de la santé mentale. Merci. D'abord, je tiens à remercier les députés de Paris de Muskoka de son excellente question. Le bien-être à la santé de tous les Ontariens sera toujours la priorité absolue du gouvernement. C'est pour ça que nous sommes fiers de fournir 23,5 millions de dollars en investissement dans les collectivités à l'échelle de la province pour simplifier l'accès aux services de santé mentale pour jeunes et enfants. Le mois dernier, nous avons annoncé 176 millions de dollars pour la création d'un système sur la santé mentale et les dépendances et nous permettant de pleinement appuyer tous les Ontariens. cet investissement de 176 millions de dollars s'ajoute aux 74 millions de dollars investis l'année dernière. Donc, il y a eu un investissement de 60 millions de dollars pour appuyer les jeunes par rapport à la santé mentale. Le montant de 84,2 millions de dollars en financement des services de santé mentale pour enfants n'est que le début. question complémentaire. Monsieur le ministre, merci de votre réponse. Je sais que mes commettants seront heureux de savoir que nous en aurons notre engagement de créer un système de santé mentale et de dépendance qui répond aux besoins de tous les Ontariens, notamment les jeunes. Les étudiants terminent leurs études postsecondaires. Beaucoup sont épuisés, stressés et nerveux. En raison de la COVID, ces étudiants ne seront pas en mesure de se rassembler avec leurs amis et avec leurs familles. Le ministre peut-il expliquer ce que nous faisons pour nous attaquer aux problèmes de santé mentale chez les étudiants postsecondaires ? Le ministre associé, merci aux députés de sa question. Au-delà du financement ciblé, le ministre Romano et moi-même avons annoncé un investissement de 19 millions de dollars, y compris 3,25 millions de dollars pour le secteur postsecondaire. Et donc, des ressources telles que Good2Talk demeurent disponibles 24 heures sur 24 heures. Et nous allons aussi appuyer les campus en fournissant des services de santé mentale en première ligne. Nous avons apporté un investissement historique en santé mentale. Notre investissement de 176 millions de dollars signifie des investissements à la hauteur de 350 millions de dollars depuis l'an dernier. Et nous allons honorer notre engagement d'investir 3,8 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Nous sommes déterminés à nous attaquer aux problèmes en matière de santé mentale des Ontariens et nous allons continuer d'apporter des investissements qui répondent à leurs besoins. Le député d'Ottawa Centre, ma question s'adresse au Premier ministre. Le rapport de la vérificatrice générale a révélé que l'Ontario a les temps datant les plus longues de la province en septembre et en octobre. Durant ces deux mois, pour la gestion des cas, il a fallu 4,5 jours. Donc, non seulement on ne respecte pas les cibles du ministère, mais comme l'a remarqué la vérificatrice générale, cela aurait pu entraîner plus de provocation du virus. Le gouvernement avait tout l'été pour planifier en vue de la deuxième vague. Nous savons qu'elle s'en venait. Mais finalement, la ville d'Ottawa a été oubliée et les responsables sanitaires n'ont pas reçu les ressources nécessaires pour endiguer la propagation du virus. Quand le gouvernement agira-t-il et quand versera-t-il les 9 milliards de dollars dont vous disposez pour arrêter la propagation du virus? La députée Ed Clinton-Lawrence, l'adjointe parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à préciser que notre gouvernement travaille avec tous les bureaux de la santé dans le cadre de nos efforts contre la COVID-19, y compris le bureau de santé à Ottawa. La province ainsi que le fédéral par le biais de Statistique Canada fournissent des services de recherche des contacts au bureau de santé et cela est coordonné par le biais de Santé publique Ontario. Les bureaux de santé fournissent les coordonnées des contacts des cas positifs pour qu'on puisse joindre ces gens et pour qu'ils puissent se faire tester. Nous appuyons santé publique à Ottawa et à Toronto en travaillant avec Statistique Canada et la fonction publique de l'Ontario. Il y aura 200 employés à santé publique Toronto et 150 membres du personnel pour appuyer la santé publique à Ottawa dans le cadre de ses efforts de gestion des contacts des cas. Nous avons investi un milliard de dollars dans cette stratégie de dépistage. Merci. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je pense que vous pouvez dire beaucoup à un gouvernement par comment ils réagissent aux critiques. En fait, la réaction du gouvernement aux critiques avec Andy Long et l'adjointe parlementaire qui vient de décrire les petits efforts du gouvernement comme étant excellents. Mais le gouvernement n'était pas là en octobre. La vérificatrice générale a tiré la sonne d'alarme et le gouvernement a donc attaqué la vérificatrice générale. Arrêtez de me parler des milliards de dollars. qu'est-ce que vous avez fait en septembre, en octobre? Qu'est-ce que vous avez fait pour les employés des épiceries et des entrepôts? Je demande aux députés de faire preuve de prudence quant à ses propos. La députée de Clinton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement comprend l'importance de la recherche des contacts ainsi que du dépistage. C'est pour ça que nous avons élaboré les meilleures stratégies pour ce qui est du dépistage et de la recherche des contacts. Nous le faisons depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire au cours des 11 derniers mois. Nous avons travaillé fort pour mettre en place ces stratégies et pour faire en sorte que les ressources soient disponibles au bureau de santé, y compris celui d'Ottawa. Et en fait, ça va assez bien durant cette deuxième vague par rapport aux autres territoires de compétence. Nous avons une bonne stratégie en matière de recherche des contacts et en matière de dépistage. Et en cas de cas positif, ils sont signalés très rapidement. donc nous travaillons fort pour que les ressources soient disponibles à Toronto, à Peel et à Ottawa, à toutes les régions qui ont beaucoup de cas. Question suivante, la députée d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le dépistage et la recherche des contacts ont été minis en raison du manque de plans compréhensifs. Selon la vérificatrice générale, le dépistage dans les laboratoires et les recherches des contacts ne se font pas de façon qui permette à indiquer la propagation du virus. Nous sommes heureux que le gouvernement fasse du dépistage dans les écoles, mais en fait, cela ne sera pas mis en place dans l'ensemble du réseau. Il y a eu beaucoup de confusion par rapport aux initiatives du gouvernement. Le 27 novembre, il y avait un arrière-rêt de 54 000 tests. Le gouvernement a dit qu'il a l'intention de pouvoir faire 100 000 tests par jour à la fin de 2020. Nous sommes donc en décembre, donc le gouvernement que fait-il pour atteindre cet objectif? La députée d'Aglinton Lawrence, adjointe parlementaire. Notre gouvernement comprend à quel point il est important de faire du dépistage pour vaincre la COVID-19. C'est une priorité et c'est une façon d'indiquer la propagation du virus. C'est pour ça que nous avons demandé au gouvernement d'approuver les tests rapides, mais ils ne sont pas encore disponibles partout dans la province. Je tiens à rappeler à la députée que le dépistage suit un processus. Les gens se font dépister, les résultats arrivent dans le laboratoire et ensuite, on reçoit les résultats et il faut un certain temps. Une arrière de 54 000 tests, en fait, ce n'est pas une arrière, ce sont les tests à traiter ce jour-ci. En fait, nous avons traité 58 000 tests par jour et le nombre en fait est à la hausse. Nous avons atteint 58 000 et nous allons améliorer les résultats en matière de dépistage. Question complémentaire. Monsieur le Président, les aides en naturel désignées jouent un rôle très important pour ce qui est de nos efforts pour appuyer le système. Il faut qu'ils aient accès aux êtres chers dans les foyers de soins de longue durée. Cependant, depuis le début de la pandémie, l'accès au dépistage a été une barrière pour ce qui est de leur capacité de jouer ce rôle. Je suis heureuse qu'il y ait eu un certain déploiement des tests rapides dans les foyers de soins de longue durée. Cependant, les aides en naturel ne font pas partie de cette stratégie et ils doivent donc se faire tester à chaque semaine. Les familles me disent que certains foyers fournissent un service de dépistage aux aides en naturel, mais beaucoup ne le font pas. Donc, la ministre peut-elle fournir des directives claires aux foyers de soins de longue durée pour que les aides en naturel peuvent se faire dépister sur l'UE et pour qu'ils puissent fournir l'aide nécessaire? La ministre des soins de longue durée. Merci de cette excellente question. Nous valorisons tout à fait les aides en naturel dans les foyers de soins de longue durée. Ils jouent un rôle essentiel dans le cadre de la prestation de soins à leurs êtres chers. Ils ont le droit d'entrer dans les foyers même en cas d'éclosion. Chaque résident peut désigner une aide en naturel en situation d'éclosion. Le dépistage pour le personnel, mais aussi pour les aides en naturel est quelque chose auquel nous nous attaquons de façon opportune pour que les aides en naturel puissent se faire dépister. donc nous sommes au courant de cet enjeu et nous travaillons là-dessus. Merci de l'avoir soulevé. Question suivante, le député de Sudbury. La question s'adresse au Premier ministre. Le gouvernement conservateur a mis en place une prime salariale durant l'été, mais il a fallu des mois entre l'annonce et la réception de l'argent par les travailleurs. C'était durant la première vague et donc durant cette deuxième vague, les travailleurs espèrent qu'il n'y aura pas un tel retard. Cette fois-ci, le Premier ministre a annoncé une prime salariale en octobre, mais on est en décembre et l'argent n'a pas encore été versé. Encore plus frustrant, le gouvernement conservateur ne fournit aucune information sur cet argent. On ne sait pas quand cet argent sera versé. mais les travailleurs sont déçus. Quand recevront-ils cette augmentation salariale temporaire? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Vous savez que le président du Conseil du Trésor travaille très fort pour que cette prime salariale mise en place par notre gouvernement et appuyée par tous les députés soit versée aux travailleurs en première ligne. si j'ai bien compris, cet argent a été transféré à nos partenaires et tous ces héros devraient pouvoir recevoir cet argent. Question complémentaire au Premier ministre. Terry Rocheford est proposé des services de soutien à la personne à Sudbury. Il est employé de Pioneer Manor depuis dix ans. Il adore son métier. Il est fier de pouvoir aider durant la pandémie. Il représente son syndicat. Il est représentant du syndicat canadien de la fonction publique. Il représente les travailleurs à Sudbury, à Susamary, North Bay et Timmons. Il a dit que le début de la pandémie a été très difficile. Du jour au lendemain, leur monde a changé. Les cartes de travail ont été changées, les vacances annulées. Le milieu de travail a beaucoup demandé et ils ont répondu à cet appel. Terry est triste qu'il a fallu une pandémie pour valoriser son travail. Mais il était heureux lorsque le gouvernement a annoncé la prime salariale pour les préposés de services de soutien à la personne. Mais c'est la deuxième fois où le gouvernement annonce une telle prime salariale sans plan pour verser les fonds. Pourquoi le gouvernement a-t-il la difficulté à honorer ses promesses à l'égard des héros du réseau de la santé de cette province ? Merci aux députés de cette question. Certains éléments de sa question étaient très bien formulés. Il a dit que pendant trop longtemps, les préposés de services de soutien à la personne n'ont pas été valorisés pour leur rôle essentiel dans le réseau de la santé. C'est pour ça que ce gouvernement agit si rapidement pour reconnaître l'importance de ses travailleurs. C'est pour ça que nous avons créé les équipes Santé Ontario. Elles jouent un rôle très important dans le réseau. Nous avons apporté des investissements en soins de longue durée et nous nous sommes attaqués aux stratégies en matière de dotation en personnel des foyers de soins de longue durée. Et je suis reconnaissant envers le député pour avoir soulevé cette question. Il est dommage qu'il nous a fallu attendre si longtemps, 15 ans, d'un gouvernement appuyé par le NPD. Notre gouvernement a agi rapidement car nous valorisons les préposés de services de soutien à la personne. Et merci à tous ces travailleurs de leur service. Question suivante, le député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. La communauté des personnes atteintes par la fibrose kystique se réjouit du fait qu'une demande a été soumise pour que TREKAFT soit disponible au Canada. Comme la COVID-19, la fibrose kystique a un impact dévistateur sur les poumons et sur la capacité de respirer. Mais à l'ordre. Arrêtez la pendule. Le leader parlementaire du gouvernement à l'ordre, le député de Timmins à l'ordre. Et si vous voulez poursuivre ces discussions, vous pouvez le faire à l'intérieur de la Chambre. Je peux faciliter cela si nécessaire. À l'ordre. Encore? Le député d'Orléans. Lorsque la COVID-19 sera terminée, ces patients continueront de vivre avec cette terrible réalité. Comme nous le savons, l'Alliance pharmaceutique Gene Modulator, par exemple, font un travail en ce sens. Est-ce que le gouvernement va aider l'industrie pharmaceutique pour la lutte à la fibrose kystique? Député d'Eglinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Nous prenons les besoins de tous les Ontariens très au sérieux. Nous savons que ceux qui vivent avec la fibrose kystique espèrent que de nouveaux médicaments pourront leur offrir un certain soulagement. Que ce soit clair, nous voulons que ces médicaments soient efficaces. Les thérapies sont importantes. surtout pour les maladies communes. Il y a des preuves établies pour offrir des fonds par rapport à l'efficacité d'un médicament, par exemple, les coûts, l'efficacité du médicament, etc. Cela permet d'offrir une solution durable. nous savons qu'il y a une demande en attente de la part de Trikafta. de Trikafta Vertex aura 60 jours pour demander une révision auprès des institutions. Thank you. Camille Crochon est une jeune fille de 12 ans de ma circonscription d'Orléans et l'une des nombreuses personnes à tienne de fibrose christique en Ontario dont la vie dépend de l'accès d'opportun de Trikafta. Les essais cliniques ont prouvé que Trikafta est la plus grande innovation dans l'histoire de traitement de la fibrose christique et la recherche démontre que s'il était approuvé rapidement au Canada, il pourrait réduire les nombres de décès par 15 %. Le ministre fédéral de la Santé s'est publiquement engagé à accélérer le processus de Trikafta. Mais des patients comme Camille qui sont parmi les membres de la plus vulnérable de notre communauté ne peuvent pas se prendre plus de longtemps. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement s'engagera-t-il à négocier immédiatement avec Vertex avec qu'une fois approuvé il puisse être prescrit dès que possible aux patients d'espérés atteints de FK? Adjointe parlementaire, merci, M. le Président. Nous prenons la situation des gens comme Camille très au sérieux. Nous reconnaissons que l'accès aux médicaments et aux thérapies est important. C'est pourquoi nous sommes heureux de voir qu'il y a des conversations en cours. Mais que ce soit clair, nous devons négocier les prix et c'est fait à un niveau pancanadien. De plus, l'Ontario est un des joueurs parmi tant d'autres à la table de négociation. Nous ne pouvons donc pas offrir une période de temps spécifique. Mais nous continuons de faire partie de ces conversations. Nous continuons d'évaluer la situation. Vertex nous a dit qu'il planifie de continuer et de confirmer que le Canada leur a offert une première révision et qu'ils ont 60 jours pour le faire. Question suivante, député de Humber River Black Creek. Ma question s'adresse au premier ministre. Selon le Toronto Star, il y a 11 millions de dollars qui étaient supposés aider les gens en éducation. Il y a eu de la fraude par rapport à cela, par contre. Comment est-ce que le gouvernement a pu perdre de vue autant d'argent de la part des contribuables et que peuvent-ils faire pour les récupérer? L'idée parlementaire du gouvernement? Oui, le premier ministre hier a dit qu'il y avait une collaboration avec le ministre de l'Éducation pour le soutien des parents en lien à ce que le député a mentionné. C'est très sérieux. Nous ne pouvons donc pas commenter à l'heure actuelle. Merci. Cela conclut la période des questions pour ce matin.